Le Conseil provincial de Trent a approuvé la délibération qui complète la réforme relative à l'instruction dans les lycées. Après avoir défini les horaires, il reste à définir les contenus. Les groupes de travail composés de professeurs et d'experts de différents types d'orientation en discuteront. Il est néanmoins déjà possible de tracer le profil de la nouvelle école trentine. Le modèle prévoit entre autres des cours de 50 minutes, mais le choix ne peut pas être imposé et sera évalué par chaque école. Le total des heures de cours sera réduit et uniformisé entre les établissements, au moins 930 dans les lycées et 990 dans les écoles techniques. Le nombre des cours par semaine va de 32 heures pour les lycées à 38 heures pour l'enseignement artistique, en passant par 35 heures pour l'enseignement technique et professionnel. La crise n'épargne pas les agriculteurs trentains. Le revenu des paysans travaillant sur le territoire provincial s'est réduit de 15% en 2009. C'était un des sujets de discussion lors de l'Assemblée élective de la Confédération italienne des agriculteurs, qui compte 2600 membres. Les secteurs vitivinicoles et de l'élevage sont les plus touchés par la crise. La concurrence du haltois, déjà dans le secteur des fruits et des légumes, s'ajoute à ces problèmes. La baisse du revenu des agriculteurs trentains a malgré tout été contenue grâce au système des coopératives, puisqu'on enregistre une diminution du 25% au niveau national en 2009. En ce qui concerne les OGM, l'avis de la Confédération italienne des agriculteurs est tout à fait négatif. L'évêque Karl Golzer demande pardon aux victimes de violences sexuelles et corporelles commises à l'intérieur de structures ecclésiastiques dans l'Alto Adige, avec un communiqué publié sur le site web de Diocese de Bolzano et Bressanone. Golzer affirme que les violences sexuelles et corporelles sur les enfants et les adolescents à l'intérieur des structures de l'Église est une faute grave et que ces actes sont encore plus onctueux si l'on considère le rôle moral de l'Église. La diocèse de Bolzano a récemment donné la possibilité, à travers son site, de signaler les cas de violences. Il s'agit d'une mesure importante, selon Golzer, pour que l'on ne pense pas que l'Église veut se taire ou cacher quelque chose. La viabilité trentaine du futur prend lentement en forme. Le maire de Trento a récemment parlé du plan urbain de la mobilité, qui sera présenté au conseil municipal avant l'été. Il y a trois problèmes à approfondir. Le premier concerne les travaux d'enfouissement de Via dei Ventuno et Via Clésio, ce qui obligerait pendant trois ans à abarrer la route à cause des chantiers. Un autre problème concerne le déplacement dans un tunnel de l'autoroute du Brennero. Le boulevard périphérique sera dévié sur le tracé actuel de l'autoroute. Le maire considère par ailleurs le métro qui reliera Trento Nord à la zone sportive Viaille comme une priorité. La campagne de vaccination antirabique pour environ 40 000 chiens trentains se termine fin mars. L'unité provinciale pour les services sanitaires met ses vétérinaires à disposition, tandis que la mairie de Trento fournit les locaux où vacciner les chiens. Le vaccin, en utilisant le service municipal, ne coûte que 10 euros. Il est conseillé de se dépêcher car la vaccination antirabique des chiens dans le 30 ans est devenue obligatoire. Le service peut être réservé par téléphone à la circonscription de référence. Ceux qui ne l'ont pas encore fait peuvent profiter de l'occasion pour implanter un microchip sous la peau du chien permettant d'identifier l'animal. Le microchip est d'ailleurs obligatoire depuis 2004. Plus de 4 000 supporters ont assisté au Pala Trento au dernier match de la regular season de volée disputé sur le terrain de l'équipe de Trento. Un match, une Itas formidable, a battu avec 3-7 à 0 la Cisley de Treviso. L'équipe Trentine a mis sur le terrain la formation des grandes occasions. Le succès de l'Itas compense la clôture anticipée de la regular season. Une saison pratiquement dominée par l'équipe Trentine et qui est maintenant mathématiquement attribuée à l'Itas. Le match, programmé dimanche à Perugia, est le dernier du championnat, mais ce n'est désormais plus qu'une formalité.